salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh on va attendre cela que les gens arrivent pour commencer pour commencer les réponses aux questions en chambre je vais reprendre l'ancien live sinon vous dites moi si vous m'entendez bien challah entre temps alors je vais regarder les questions sont vraiment j'arrive pas à les avoir alors je vais revenir là où j'en étais les questions n'ont répondu on va attendre que le monde arrive il ya beaucoup moins de monde que avant hier mais c'est pas grave à dire là ceux qui sont là ils vont profiter des réponses alors il ya eu beaucoup de questions j'essaie de voir où on en était désolé j'ai pas préparé j'étais un peu occupé avant allez comme ça la manteau barakatou c'est vite alors ça j'ai pas traité ça non plus excusez moi je suis en train de revenir au à l'endroit où j'en étais par rapport aux questions que j'ai pas traité la dernière fois sur le live et après inchallah vous pourrez poser vos questions et j'y répondrai directement si vous voulez les poser dès maintenant allez-y je les je les consulterai inchallah à la fin en attendant là je suis en train de de regarder où j'en étais alors non ça je n'en ai pas pas j'ai pas répondu ça non plus alors une personne sans 10 alors en résumé pour s'installer ça j'ai pas répondu excusez moi il ya beaucoup de commentaires il y avait beaucoup de commentaires à la fois donc le temps de revenir à tout ça je vous demande un peu de patience inchallah je crois que j'en étais là ouais alors ça j'ai déjà traité alors voilà bon ça y est c'est bon je suis en train de retrouver ça monte vite à jib peut-on vivre avec 8000 euros par mois donc ça j'ai répondu euh profiter des émirats et étudier l'arabe la science ça donc là je vais uniquement traiter les questions et les je vais uniquement traiter les questions qui sont dans le sujet donc dans le sujet des coûts d'accord dans le sujet coût de la vie d'accord tout ce qui est après la vie aux émirats en elle-même etc ça je vais pas y répondre aujourd'hui d'accord on va uniquement parler des finances on verra peut-être plus tard inchallah pour faire un un live sur un autre sujet mais là inchallah le sujet ça va être uniquement ça euh donc j'en étais où la dernière fois donc là je vais répondre à toutes les questions inchallah qui ont été posées la dernière fois sur le sujet comme je viens de le dire des coûts des coûts inchallah des coûts de la vie alors euh je pourrais avoir les noms des quartiers pour les studios sur Dubaï avec les repères sur les autoroutes euh bah ça il faudra revenir sur le live de la dernière fois inchallah euh le live de la dernière fois il y a toutes ces infos là donc ils sont disponibles sur mon compte ah oui il y a une chose à savoir aussi vous n'avez pas besoin d'être amis avec moi donc euh vous avez juste besoin d'aller sur mon compte mon compte il est public d'accord c'est un compte public euh c'est un compte que j'utilise à la base pour mon business de Camis mais euh c'est un compte public donc vous pouvez y aller directement euh si vous voulez recevoir des notifications à chaque fois que je fais un live ou quoi que ce soit ou une publication abonnez-vous sur le compte mais vous n'avez pas besoin d'être amis c'est pas c'est pas utile euh vous pouvez le faire une demande d'avis une demande d'amis quoi qu'il en soit mais bon je voilà je calcule pas trop ça c'est si vous voulez vraiment être notifié c'est plus les 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 vous abonner alors peut-on étaler un achat sur 20 ans donc là on parle d'immobilier donc l'achat sur 20 ans euh c'est possible ah oui ça j'en ai j'ai répondu je crois la dernière fois mais c'est c'est pas vraiment possible 20 ans il me semble c'est c'est moins que ça mais il faut regarder les conditions parce que il y a des conditions dans les contrats qui sont pas qui sont pas qui sont pas licites religieusement donc faites attention à ça inchallah renseignez-vous bien notamment les pénalités de retard euh qui rentrent dans dans le cadre de RIB euh alors est-ce qu'il y a moyen d'avoir des infos sur les deux autres lives qu'il y a eu avant malheureusement non euh le live sur l'immobilier et le live sur le business aux émirats euh c'était des lives uniquement donc ça a pas été enregistré ça a pas été enregistré euh il y a que celui sur le coût de la vie aux émirats qui est resté sur le compte et qui est disponible tout le reste ça a été euh ça a été supprimé donc c'était uniquement en live enfin c'est pas que ça a été supprimé c'est que ça a pas été enregistré parce que c'était uniquement en live euh donc voilà après j'ai eu énormément énormément de demandes sur le sur le dernier live donc j'ai j'ai décidé de le laisser pour euh pour euh pour donner les infos aux autres après bon je sais pas ce que je vais faire pour les autres sujets est-ce que je vais les refaire et cette fois les enregistrer je sais pas on verra inch'Allah alors euh tu pourrais redire pour les prix à Oumul Qawain, Ajman et Sharjah s'il te plaît alors ça c'est tout est dans le live précédent quel est le prix à peu près d'un F2 à la Dubaï Marina ? alors ça je crois qu'on en a parlé de ça Dubaï Marina donc j'ai dit que c'était à peu près un F2 dans les 40 000 Allah Alim dans les 40 000 derham 40 000 derham donc ça fait euh on va faire ça rapidement 40 000 parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas trop à l'aise pas trop à l'aise avec les chiffres donc 40 000 divisé par 12 pour avoir le prix mensuel ça fait 3333 divisé par divisé par 4 pour avoir les euros ça fait 800 et quelques euros par mois voilà donc euh Warren Da Silva tu as dit 2500 euros par mois non pas du tout c'est vraiment beaucoup moins que ça actuellement ça a beaucoup baissé hein faut pas oublier que là c'est une période de crise les prix sont vraiment 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 bas par rapport euh au prix habituels enfin au prix des années précédentes euh 10 000 à l'année pour un studio ah oui donc là il répond frère Dubaï Marina c'est très cher oui c'est un des quartiers les plus chers Dubaï Marina, Downtown, La Palme voilà il y a des quartiers comme ça qui sont assez chers donc plus après vous vous éloignez de ces quartiers là moins ce sera cher euh studio Dubaï Marina actuellement il faut compter 36 000 je crois que c'est moins que ça hein Allah Alim je crois que c'est moins que ça un studio actuellement à Dubaï Marina après bien sûr ça dépend quel tour à Dubaï Marina ça dépend où exactement à Dubaï Marina il y a aussi des différences dans Dubaï Marina ça dépend des superficies ça dépend de tout ça moi je donne les premiers prix mais à partir de 36 000 non je pense que c'est moins cher que ça encore j'ai pas vérifié mais il faudrait vérifier de toute façon comme je vous l'ai dit il y a deux sites trois sites on va dire mais surtout deux sites Property Finder et Dubizel D-U-B-I-Z-Z-L-E d'accord ? donc n'hésitez pas à vérifier les prix vous pourriez parler des salaires de la main d'oeuvre ou des métiers basiques les métiers bâtiment sont bien avec des diplômes français franchement 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 tout ce qui est pas assez qualitatif pour les Européens c'est à dire pour des Européens c'est à dire comment dire ça c'est à dire en fait tout ce que les Indiens et la main d'oeuvre d'Inde la main d'oeuvre du Pakistan d'Afghanistan la main d'oeuvre d'Afrique maintenant qui est arrivé la main d'oeuvre des Philippines tout ce que ces gens-là peuvent faire et sont qualifiés pour et vous n'avez pas une plus-value par rapport à eux dans ce cas-là vous aurez du mal à trouver un emploi dans ces métiers-là ça c'est la règle générale d'accord ? ça veut dire que quelqu'un qui va rechercher un métier je sais pas quelqu'un qui veut être maçon un maçon il y en a plein des maçons après il peut se spécifier il peut se spécifier par exemple la première des choses il peut lancer un business dans la maçonnerie donc là je dis oui parce que là il va se mettre à son compte il va essayer de faire quelque chose là il va embaucher justement des indiens etc. ou d'autres la main d'oeuvre sur place qui eux sont pas payés très cher donc là il va peut-être pouvoir s'en sortir mais lui travailler en tant que maçon pour un patron non il va peut-être avoir un métier de chef de chantier quelque chose comme ça peut-être plus qualitatif où il va plus organiser la chose il va plus gérer la chose là peut-être mais c'est pas impossible après je ferme pas la porte totalement mais c'est très difficile c'est très difficile de trouver surtout en ce moment qui est une période de crise je le rappelle donc déjà déjà en période normale c'est très difficile mais en période de crise c'est encore plus donc voilà tout ce qui est les métiers comme ça les métiers qui sont manuels etc. en général c'est difficile on m'avait posé la question d'ailleurs je pense que je vais la voir après je l'avais vu c'était pour les mécaniciens aussi quelqu'un qui est mécanicien lui je le conseille mais à 1000% d'ouvrir son garage franchement si vraiment il est sérieux et il fait les choses bien franchement il y a vraiment quelque chose à faire dans ce filon dans ce filon là la mécanique automobile franchement la carrosserie toutes ces choses là franchement aux émirats il y a vraiment du boulot parce que franchement il y a une main d'oeuvre vraiment inexpérimentée de manière générale encore une fois je généralise mais bien sûr il y a des gens qui sont très très bien mais la plupart malheureusement c'est du mauvais travail donc les gens sont excédés les expatriés sont excédés ils se font escroquer etc. bon de toute façon escroquer dans la mécanique ça se fait un petit peu partout dans le monde mais quoi qu'il en soit les compétences c'est vraiment pas trop ça donc voilà donc ça c'est vraiment à savoir en bref quel budget à prévoir pour vivre un an à Molkowen alors ça j'y ai répondu hier je le redis ici en résumé on ne peut pas donner de prix de budget mensuel pour une personne qu'on ne connaît pas très bien c'est impossible vous allez lui porter préjudice pourquoi je l'explique très rapidement parce qu'il y en a qui vont être lassés parce qu'ils l'ont entendu mille fois de ma bouche mais j'insiste sur ça parce que c'est vraiment un point primordial et ça vraiment j'ai envie que vraiment les gens prennent conscience de ça première chose vous allez dire par exemple voilà moi je vais dire à Molkowen tu vas vivre pour 2000 euros je vais dire 2000 euros voilà imaginons parce que la plupart des gens une famille avec deux enfants français etc je pense que oui 2000 euros ça va être une moyenne mais le problème c'est que moi je vais lui dire voilà je pense que ça va te coûter 2000 euros 2000 euros c'est bon pour toi ça va le faire mais si lui après au final il a des dépenses qui sont plus de 2000 euros pourquoi ? parce qu'il a des habitudes qui font que ça lui coûte beaucoup plus cher ou il a des soucis de santé qui font que les soucis de santé vont lui coûter cher ou bien il a pas les mêmes standings que toi en termes d'école en termes de maison en termes de nourriture en termes de ci en termes de ça tu le connais pas donc tu sais pas comment il consomme tu sais pas comment il dépense peut-être il est mal organisé peut-être aussi il est mal organisé peut-être il gère mal son argent donc voilà il dépense il dépense il dépense il fait pas attention et voilà quoi qu'il en soit ou bien même il a pas la baraka ça aussi c'est aussi un truc enfin bref quoi qu'il en soit tout ça pour vous dire que peut-être qu'il va dépenser beaucoup plus donc cette personne là tu vas lui dire 2000 euros au final il va arriver il va en avoir pour 3-4000 euros et cette personne là elle va t'en vouloir peut-être elle va t'en vouloir parce qu'elle va dire ouais mais c'est toi qui m'as dit de venir regarde tu m'as dit que la vie elle est pas chère on peut s'en sortir pour tant moi j'arrive pas à m'en sortir aujourd'hui maintenant je suis en galère je me suis endetté ou bien je suis obligé de rentrer ou bien ci ou bien ça donc la situation elle peut arriver comme ça la deuxième situation c'est dans le sens inverse la personne elle va se dire non mais moi j'ai pas 2000 euros par mois par exemple lui il va se dire non mais moi 2000 euros je les ai pas moi j'ai une rentrée d'argent là avec mon business actuel que j'ai en France ou que j'ai n'importe où ça me ramène 1500 euros ou bien 1000 euros donc moi 2000 euros ça va pas être bon mais ça se trouve que lui en fait il peut vivre avec 1000 euros parce que lui ça se trouve c'est quelqu'un qui dépense très peu d'argent c'est quelqu'un qui sait se serrer la ceinture c'est quelqu'un qui voilà qui peut-être il a la baraka aussi dans ses biens etc etc donc faut faire attention à ça ne faites vraiment pas cette erreur là franchement c'est une grosse erreur vous pouvez vraiment mettre les gens portés préjudice à vos frères donc faites attention à vos frères et à vos soeurs et à leurs enfants alors c'est où ça j'ai répondu entre Amman et entre Rajman il y a une erreur de frappe juste au-dessus de Rajman oui voilà il a rectifié est-ce qu'on peut acheter une maison ou un appartement facilement alors ça j'en ai parlé dans un autre live on m'a demandé d'en reparler un petit peu de l'immobilier aux émirats je vais en parler très rapidement aussi il y a les prix alors les prix actuellement je parle en cash je parle pas en crédit d'accord ? parce que les crédits il y a énormément de choses haram dans les contrats notamment la pénalité de retard la fameuse pénalité de retard qui rentre dans l'Iba donc faites attention à ça la deuxième chose c'est c'est donc en cash en cash ça commence à 30 000 euros à partir de 30 000 euros vous pouvez avoir un bien aux émirats d'accord ? ça sera Rajman Emirates City comme je l'ai dit pour l'immobilier je connais un frère de confiance m'incha'Allah je peux vous donner ses coordonnées vous venez me voir en privé après le live je vais vous donner ses coordonnées inch'Allah et vous pourrez voir avec lui pour l'immobilier il pourra faire vos recherches il pourra même après gérer vos locations etc etc donc ça commence à 30 000 euros à Dubaï ça commence à 55-60 000 euros à peu près voilà voilà ce qu'il y a à savoir pour l'immobilier la deuxième chose à savoir c'est qu'il y a une règle une règle de rentabilité aux émirats pour la location quand vous faites de la location annuelle c'est-à-dire que vous louez votre bien de manière annuelle ça rapporte en moyenne 8% net et 10% brut d'accord ? quand je dis 10% brut ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous vous allez acheter un bien allez je dis je dis 1 million voilà c'est pour être avoir des chiffres ronds vous achetez un bien à 1 million de Derham ce bien que vous achetez à 1 million de Derham la base si vous achetez un bien à un prix correct d'accord ? si vous l'achetez au prix du marché et que vous le louez au prix du marché vous allez le louer à 100 000 Derham l'année d'accord ? donc là on est en brut parce que vous vous allez pas gagner 100 000 Derham et vous allez pas payer 1 million vous allez payer un peu plus d'1 million parce que vous allez payer des frais de commission et de qui correspondent à peu près à 6-7% d'accord ? les frais de commission et les frais à la mairie quand vous allez à la je sais pas si à la municipalité enfin bref vous allez changer le propriétaire du bien quand vous allez faire ça vous allez payer 4% plus la commission en général c'est 2% plus il y a des petits frais par-ci par-là voilà ça fait à peu près 6% et quelques d'accord ? donc vous allez payer ça quand vous allez acheter votre bien donc vous êtes plus à 1 million vous êtes à 1 million et quelques ah bon c'est pas énormément beaucoup mais c'est un petit peu plus ensuite quand vous allez louer votre bien 100 000 Derham vous allez louer votre bien à 100 000 Derham mais vous allez payer les frais de maintenance de votre building de votre résidence vous allez payer un certain prix au square feet c'est à dire un prix au mètre carré enfin c'est pas au mètre carré c'est au pied carré mais bref quoi qu'il en soit vous allez payer vous allez payer des frais dans votre building donc vous allez réduire un petit peu les 100 000 Derham et au final ça va vous faire 8% net à peu près d'accord ? ça c'est la moyenne donc 80 000 Derham qui seront dans votre poche si vous achetez un bien net 1 million de Derham d'accord ? si vous achetez un bien 1 million de Derham tout compris vous allez gagner 80 000 Derham ça c'est pour vous donner l'exemple c'est pareil pour tous les prix c'est un pourcentage 8% d'accord ? donc prenez bien ça en compte quand vous achetez l'immobilier aux Emirats si vous achetez quelque chose qui est moins rentable que ça c'est que c'est pas forcément une très bonne affaire d'accord ? sauf si il y a un cas spécial mais sinon en général voilà c'est ça la rentabilité aux Emirats voilà parenthèse sur l'immobilier fermé en tout cas sur ça si vous avez des questions plus précises n'hésitez pas j'essaierai de vous répondre c'est très isolé et très calme ça c'est alors c'est intéressant pour les soins ok parce que j'avais donné des infos sur les soins les écoles sur Dubaï sont-elles payantes ? ça j'ai parlé pour les écoles j'ai répondu dans le dans le live précédent donc tout ce que je vous dis c'est dans le live précédent n'hésitez pas à aller le voir pour ceux qui ne l'ont pas vu n'hésitez pas à prendre des notes et comme ça vous gardez les infos en résumé pour s'installer je dirais il faut prévoir à peu près 20 000 euros ça je viens d'y répondre ne jamais faire ça parce qu'il y en a qui vont vous allez porter préjudice à des gens en cause de ça un achat pour un investissement locatif donc ça je viens d'en parler facile de trouver le locataire oui en général c'est assez facile de louer son bien voilà il y a aussi d'ailleurs la possibilité de louer au mois en meublé donc vous allez peut-être avoir un meilleur rapport je connais un frère par exemple lui qui le fait ça lui rapporte 10% net d'accord au lieu de 8% ça lui rapporte 10% net parce qu'il le loue mensuellement d'accord et alhamdoulilah il arrive à le remplir très très bien il le remplit 355 jours sur 365 donc c'est vraiment machallah c'est très bien ensuite vous pouvez faire du airbnb avec du airbnb vous pouvez peut-être monter jusqu'à 15% donc là bien sûr c'est à voir selon l'endroit selon ci selon ça mais voilà vous pouvez peut-être monter jusqu'à 15% il faut voir pourquoi les gens partent ah bah je me rappelle de cette question j'avais mal j'avais mal compris pourquoi les gens partent moi j'avais répondu pourquoi les gens partent de France pour venir aux émirats mais non il parlait des gens qui partent des émirats pour partir autre part les gens sont partis des émirats parce qu'il y a une crise tout simplement donc il y a beaucoup de gens qui se sont fait licencier il y a beaucoup de gens qui ont fait faillite il y a beaucoup de gens qui se retrouvent donc sans sans assez de revenus ou bien qu'ils ont plus assez d'opportunités qu'ils gagnent plus assez d'argent pour rester donc ils partent tout simplement j'ai remarqué que les prix des voitures ne sont pas chers oui on en a parlé dans le live dernier donc n'hésitez pas à le voir dans le live dernier quelles sont les démarches pour s'installer à Dubaï en tant que e-commerçant ça j'en ai parlé s'il y a des gens qui sont intéressés pour monter un business en zone franche d'ici 2 ou 3 ans vous pouvez me contacter là je me lance dans le digital puis après pourquoi pas du commerce voilà car la facilite y a-t-il des assurances et des cartes grises à payer ça j'ai répondu des questions se prennent là que j'avais pas répondu avant mais que j'ai répondu après c'est bizarre d'ailleurs une personne sans diplôme qui est agent de sécurité incendie alors ça j'en ai parlé pour les métiers voilà donc ceux qui ont raté le début du live reviendront au début du live pour voir cette question pour les tafs les métiers sans diplôme ou les métiers très peu qualitatifs voie avec Mertel pour le e-commerce aux Emirats j'ai pas compris on peut avoir les groupes des Emirats dont tu as parlé les groupes ah oui ça j'ai répondu au sujet des voitures y a-t-il des assurances ça j'ai répondu ok ok et pour celui qui veut apprendre l'arabe quel est le prix des écoles franchement il y a de tous les prix il y a de vraiment de tous les prix et après pour les cours les cours des savants des machères ça c'est gratuit bien sûr tu conseilles d'acheter dans un concessionnaire pour acheter une voiture ça j'ai répondu quel restaurant ça j'ai répondu des noms d'école pour un jeune pour jeune enfant à charge à franchement j'ai pas de nom d'école franchement j'ai pas de nom d'école je connais très très peu en école mais je sais que les prix voilà je l'ai dit dans le live précédent ça varie il y a des écoles gratuites après ça commence à 5000 6000 l'année par enfant et ça monte ça monte ça monte parce qu'il y a vraiment des écoles c'est énormément cher mais voilà les écoles américaines privées etc que vous allez pouvoir trouver sur Dubaï etc c'est vraiment des prix énormes quel est le coût pour les instituts ou les universités islamiques il y a des universités des universités islamiques je connais d'ailleurs un frère qui est inscrit dans celle de Dubaï qui est très bien d'ailleurs et franchement lui il a réussi alhamdoulilah à se faire payer c'est-à-dire en fait à ne pas payer les cotisations c'est-à-dire que les cotisations ils l'ont pas facturée au final il y a moyen de négocier en fait il y a moyen de négocier selon les personnes quand ils voient des gens des fois un peu déconvertis un peu des voilà des gens qui sont dans la ta'wah qui sont dans l'appel à Allah etc. des fois ils sont assez conciliants alhamdoulilah mais sinon de manière générale les prix je sais que c'est assez cher les universités de base aux Émirats c'est très très cher et même les universités islamiques c'est assez cher mais il y a des possibilités il faut voir il faut voir il faut discuter avec eux il faut aller là-bas il faut voir les prix des écoles c'est déjà parlé si je me suis associé avec une émiratiste j'ai répondu est-ce que les prix à l'achat immobilier ont baissé oui c'est une crise actuellement un restaurant haut de gamme j'ai répondu est-ce qu'on peut acheter un maison ou un appartement facilement aux Émirats oui dans les endroits qui sont en freehold ça je le rappelle aussi tous les biens immobiliers aux Émirats ne sont pas en freehold d'accord mais il y a énormément de choix il y a énormément de choix en freehold freehold ça veut dire qu'un étranger peut acheter son bien en ayant vraiment son bien totalement à lui voilà est-ce que tac tac est-ce qu'on peut vivre Dubaï sans voiture ça dépend des gens et ça dépend des endroits ça dépend tac 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 tu achètes un appart aux Émirats je sais pas j'ai pas compris une chose importante ne pas parler l'anglais est un gros désavantage oui et non non ça dépend en fait ça dépend franchement je suis pas d'accord avec ça moi je suis d'accord enfin je suis d'accord sur le principe que oui là-bas il parle anglais et ou arabe d'accord donc ça dépend déjà des endroits déjà ça c'est très important quand vous êtes à Dubaï les gens parlent plus anglais que arabe d'accord parce que vous avez beaucoup de la main d'oeuvre c'est beaucoup des philippins et il y a beaucoup d'expatriés aussi Mohim c'est très anglophone mais Sharjah Ajman ou Molkowain c'est plus je dirais que c'est mitigé il y a des endroits où c'est moitié-moitié et des endroits où c'est plus arabe ça parle plus arabe que anglais donc celui qui a pas l'anglais mais qui a l'arabe il va s'en sortir et même celui qui a ni l'un ni l'autre mais qui se débrouille dans un peu des deux ou dans l'un des deux qui se débrouille c'est suffisant Inchallah d'accord donc là je sors du sujet c'est pas vraiment ça parle pas vraiment des coups mais bon j'ai répondu rapidement lorsque l'on a des enfants pour les habiller oui ça j'ai répondu quel est le coût de la vie en général j'ai répondu dans le live précédent aurais-tu des infos concernant la circoncision j'ai répondu ça coûte combien un appartement à partir de 30 000 euros j'ai répondu d'accord bon je vais sauter quel salaire faut-il pour bien vivre à Dubaï avec un enfant ça j'ai répondu ne jamais dire un salaire fixe sans connaître la personne lorsque l'on veut acheter à Dubaï oui propriétaire à 100% si c'est en freehold j'ai répondu pour s'en sortir alors surtout essayer vraiment de de poser des questions vraiment sur lesquelles j'ai pas répondu parce que là il y a énormément de questions en fait que j'ai déjà traité bon c'est pas les questions d'aujourd'hui mais je vous dis aussi pour aujourd'hui Inchallah pour s'en sortir quel métier donc ça j'en ai parlé comment acheter des produits à Dubaï et se les faire importer en France pour se les faire importer en France bah faut aller à Dubaï tout simplement aller à Dubaï et les faire envoyer il y a énormément de solutions d'envoi il y a tous les habituels voilà DHL, UPS, FedEx etc vous avez ensuite des cargos indépendants qui eux passent par plusieurs boîtes de cargo ça peut être très intéressant aussi au niveau des prix vous allez dans le souk à Dera donc déjà même pour les marchandises vous pouvez aller là-bas il y a le souk de Dera là-bas il y a énormément d'affaires à faire et il y a aussi les envois pour là-bas pour envoyer pour le monde entier même pour envoyer en France il y a tout ce qu'il faut si tu cherches à envoyer de toute façon tu viens en privé je te donnerai ou je vais le dire ici il y en a un qui s'appelle SM Express SM Express à Dera dans le souk de Dera c'est dans l'endroit où il y a tous les cargos de toute façon d'accord ? c'est dans l'endroit où il y a tous les entreprises de cargo dans le souk de Dera vous allez là-bas et Inchallah vous dites même de la part de Mimoun si vous voulez et voilà ils font des très bons prix pour la France à partir de 10 dirhams le kilo pour des envois en gros bien sûr c'est à partir de 10 dirhams il faut envoyer à plus de 100 kilos je crois ou même plus de 150 ou 200 je sais plus la banque la plus intéressante je ne sais pas trop franchement c'est à peu près tout pareil je pense il y a des différences mais je ne m'y connais pas assez le prix des écoles et le niveau le niveau je ne pourrais pas dire les prix j'ai déjà donné le visa sur une longue période ça j'en ai déjà parlé les écoles primaires tu peux redonner les sites pour les annonces ils sont notés le meilleur endroit où habiter pour quelqu'un ça c'est chacun voix midi à sa porte chacun voix midi à sa porte moi je conseille de venir de toute façon venir aux émirats se faire sa propre impression sur les différents émirats les différentes villes les différents endroits les différents quartiers même le pays en lui-même Inchallah venez faites vous votre idée perdez pas votre temps dans les centres commerciaux essayez de tourner discuter avec les gens regardez pour le business pour le travail si vous cherchez un travail regardez pour le business si vous cherchez à faire un business perdez pas votre temps le problème des émirats tiens je vais donner un petit conseil sur ça ceux qui viennent aux émirats et qui viennent pour chercher du travail ou pour s'installer et qui ont au début donc un visa de 3 mois ou bien qui arrivent et qui viennent dans un petit voyage et qui veulent se lancer dans un business mais ils savent pas encore quoi ne perdez pas votre temps ne perdez pas votre temps je sais que ça donne envie les plages, les restaurants les activités les voilà les beaux endroits etc etc ça donne envie je vous dis pas de pas y aller mais ne perdez pas votre temps soyez productif soyez vraiment très productif pourquoi ? parce que le temps il passe super vite vous allez pas vous en rendre compte que vous serez déjà reparti en France et vous aurez rien fait et après vous allez laisser passer les années les années les années et vous serez toujours en France donc celui qui a vraiment l'intention de partir vivre aux Émirats Inch'Allah franchement soyez motivés soyez motivés soyez débrouillards ne vous laissez pas atteindre par ce monde de consommation qu'est les Émirats donc perdez pas votre temps voilà c'est très très important combien de temps le visa avec la société ? combien de temps ça prend ? ça prend à peu près 15 jours on va dire ça prend à peu près 15 jours 15 jours 3 semaines 15 jours 3 semaines à peu près bon allez tout compris 1 mois allez voilà j'en rajoute un peu pour voir un peu plus large c'est possible en 2 semaines mais on va dire entre 2 semaines et 1 mois ça dépend des cas ça dépend des free zones ça dépend des Émirats ça dépend de plein de choses ça dépend du moment ça dépend de plein de choses ah oui combien de temps le visa avec la société ? moi j'ai parlé combien de temps pour le faire ? combien de temps pour le faire ? de 2 à 4 semaines mais pour la durée du visa il dure 2 ou 3 ans en fonction du statut il est possible d'inscrire ses enfants dans une école émiratie ? oui c'est possible elle coûte 6000 denram pour les écoles élémentaires elle coûte 6000 denram mais par contre c'est difficile d'y entrer c'est difficile d'y entrer et sincèrement apparemment il n'y a pas forcément de plus-value à y aller il n'y a pas forcément de plus-value c'est pas forcément des comment dire il n'y a pas forcément un meilleur niveau ou de la meilleure qualité d'éducation ou d'instruction quelles erreurs ne pas faire à éviter ? je viens d'en donner une bonne vraiment pas perdre son temps pas perdre son temps c'est vraiment je pense un bon conseil que je peux donner aux personnes qui veulent s'installer ne perdez pas votre temps les émirats c'est un très beau pays ne perdez pas votre temps si vous venez pour vous installer si vraiment c'est votre objectif ne vous laissez pas tromper et voilà quelle est la distance entre Oumal Qawain et Dubaï ? Dubaï c'est très grand Oumal Qawain c'est grand aussi donc en fait si tu es à la sortie d'Oumal Qawain et à l'entrée de Dubaï t'en as en kilomètres je pense qu'il y a peut-être 40 kilomètres peut-être et en temps vu que c'est que de l'autoroute tu vas en avoir pour un quart d'heure un quart d'heure à peu près peut-être pas 40 kilomètres il y a moins que ça j'ai dit n'importe quoi il y a 25 kilomètres je crois sur l'entrée je parle de la sortie d'Oumal Qawain et l'entrée de Dubaï 2 ans si tu es salarié donc là il répond frère peut-on y venir sans diplôme ? expérience, procédé en énergie ça dépend vraiment des profils ça dépend vraiment des profils mais voilà les inconvénients des Émirats en quelques mots en quelques mots justement on est dedans le coût de la vie est assez élevé quand même bien que bien qu'on peut s'en sortir pour pas grand chose c'est possible aussi mais c'est pas la plupart des gens la plupart des gens n'arrivent pas à vivre pour peu aux Émirats la plupart des gens que je connais c'est voilà franchement c'est difficile de vivre avec moins de 2000 euros par exemple c'est rare, c'est rare les gens qui vivent avec moins de 2000 euros les gens de France je parle, les gens qui sont en famille c'est rare je parle des Émirats surtout ne restez pas figé sur Dubaï moi je parle des Émirats et même quelqu'un qui travaille à Dubaï il peut très bien aller vivre autre part qu'à Dubaï on le faisait très bien en France enfin peut-être pas pour la personne à qui je m'adresse actuellement mais en tout cas en France on le faisait pour beaucoup de gens donc on peut très bien le faire aux Émirats également surtout que l'essence c'est pas cher donc on peut très bien voilà c'est juste un inconvénient supplémentaire mais c'est possible les inconvénients des Émirats encore quoi d'autre l'instabilité financière aussi ça suit les finances c'est instable financièrement dans le sens où il y a beaucoup de lois qui changent donc aujourd'hui telle chose, telle démarche, telle chose ou bien tel produit ou bien telle chose coûte tant mais dans 2 mois ou dans 6 mois ou dans 6 ans ça va doubler, ça va tripler, ça va quadrupler ou ça va baisser de moitié, etc. donc c'est instable à ce niveau-là de même que l'immobilier, l'immobilier là il a presque chuté de moitié donc voilà, ça c'est important à savoir le Marquessef Lowell est bien pour l'arabe j'ai jamais testé mais je connais le frère qui le tient dans quel émirat trouve-t-on le plus d'émiratis ? Oumal Khouen, pour moi Oumal Khouen justement, c'est là où je préfère c'est l'immobilier que je préfère et franchement, machallah, oui c'est pour pas très cher en fait, tu vas te retrouver dans un quartier au milieu des émiratis donc celui qui a envie de vivre au milieu des émiratis et c'est vrai que machallah, c'est un peuple qui a beaucoup de... ils ont pas que des qualités bien sûr comme tout le monde, comme tous les peuples mais ils ont des bonnes qualités machallah et c'est vraiment plaisant de vivre à côté d'eux c'est vraiment plaisant de vivre à côté d'eux voilà, leurs femmes en général sont voilées, machallah c'est des gens qui ont un minimum de din pour la plupart donc voilà, même certains sont très pratiquants, machallah ils vont presque tous à la prière, à la mosquée c'est des gens qui sont assez calmes c'est pas des gens extravertis sauf peut-être dans les voitures les jeunes un petit peu dans les voitures mais sinon c'est pas des gens qui sont bruyants vous allez jamais entendre la musique chez eux vous allez jamais entendre des cris de ouf ou des choses comme ça c'est des gens assez calmes donc voilà, c'est des gens très polis aussi par contre ils sont pas très ouverts en règle générale c'est très rare de se faire amis avec des émiratis c'est pas impossible, mais c'est assez rare c'est assez rare ils sont très recroquevillés sur eux-mêmes les raisons je les connais pas mais en tout cas voilà, c'est le cas il y en a beaucoup qui parlent d'eux en disant qu'ils sont arrogants qu'ils sont orgueilleux, etc. etc. de manière générale c'est pas le cas ça bien sûr, comme dans tout peuple il y en a bien sûr qui le sont mais il y en a, machallah la grande majorité c'est des gens pas du tout, voilà, c'est des gens modestes des gens très simples, etc. qui mangent par terre, qui voilà, machallah quand ils vous voient ils vont pas vous snobber forcément, etc. c'est juste qu'ils ont peut-être cette apparence cette apparence, voilà, qu'ils sont pas très souriants, etc. etc. mais ça après c'est dans leurs mœurs, ils sont comme ça voilà, c'est comme ça mais en tout cas c'est des gens, machallah ils ont beaucoup de qualités technicien de maintenance industriel aux émirats c'est 39 900 dirham c'est convenable pour vivre technicien de maintenance je pense pas que ce soit autant, Allah, ça me paraît bizarre mais c'est possible, après je connais pas vraiment le milieu mais ça me paraît vraiment bizarre parce que ça c'est pas quelque chose qui est très ça m'a pas l'air très qualitatif comme métier donc être payé 40 000 dirhams pour ça 10 000 euros par mois je sais pas si c'est vrai ça j'y ai répondu y a-t-il des opportunités pour un pâtissier français ? oui voilà, par exemple ça c'est qualitatif ça pour un français d'être pâtissier, cuisinier, chef étoilé, etc. tout ça bien sûr c'est reconnu là-bas donc il y a des possibilités je connais d'ailleurs un frère qui est pâtissier, machallah sur Dubaï ou Sharjah, je m'en rappelle plus il habite à Sharjah mais je sais plus s'il fait ça à Dubaï ou pas en tout cas il y a des opportunités pour les pâtissiers les gens qui sont dans le métier de la cuisine on va dire traditionnelle française, etc. il y a quelque chose à faire le direct va être mis en replay il l'a été, oui le frère a répondu non mais finalement j'ai changé d'avis est-ce que Sharjah est le seul émirat qui a la loi islamique ? il y a des points dans l'émirat de Sharjah qui font que c'est un émirat beaucoup plus islamique que les autres dans la loi mais après dans la pratique des gens en réalité vu que c'est un endroit où il y a beaucoup de gens il y a énormément de populations, etc. au final moi je trouve que c'est plus au final plus religieux de par la population déjà la population est à 60% excusez-moi, est à 60% émiratis ça c'est un frère émirati qui travaille pour le gouvernement dans les statistiques justement dans les recensements, etc. et pour vous dire les émiratis ils sont 10% dans tous les émirats et je crois à Dubaï ils sont que 5% de la population mais à Oumolchowen ils sont 60% de la population ils sont 30 000 à peu près sur 45 000 si mais, non, pas 30 000 ils sont 20 000, non ils sont 20 000 sur 35 000 je crois je sais plus il y a combien d'habitants exactement enfin bref ils sont 60% de la population donc c'est où que vous croisez le plus à Oumolchowen en gros donc voilà il n'y a pas d'expatriés étrangers il n'y a pas d'expatriés étrangers occidentaux en tout cas il y en a très très peu la plupart des étrangers qu'il y a là-bas c'est uniquement la main d'oeuvre pakistanaise la main d'oeuvre indienne, etc. quelques femmes philippines quelques hommes philippins encore moins mais voilà après il y a des arabes sinon il y a des arabes voilà, des indiens il y a des arabes du Shem des gens de Syrie, du Liban, de Palestine, etc. voilà par quel début commencer pour vivre et habiter là-bas aux Émirats visa, logement, job, etc. par quoi commencer, quelles sont leurs démarches bon alors ça je vais essayer d'y répondre en résumé quand on veut s'installer aux Émirats bon déjà ça va dépendre des gens mais en règle générale sécuriser deux choses sécuriser votre rentrée d'argent et votre visa c'est les deux choses primordiales c'est les deux choses primordiales la subsistance, comment vous allez payer vos factures et votre loyer, etc. vos frais, comment vous allez payer vos frais et comment vous allez être légalement dans le pays ces deux choses-là c'est les choses qu'il faut faire en premier lieu quand vous arrivez aux Émirats vous allez me dire faire le visa sans savoir si tu vas avoir une rentrée d'argent c'est un peu risqué, d'accord donc quelqu'un qui va faire son visa il va payer au final un visa, etc. et peut-être même des fois que l'un va avec l'autre donc ça aussi, parce que ça on en a parlé lors du premier live, enfin le deuxième live je ne sais pas si vous étiez là en tout cas ceux qui sont présents aujourd'hui mais j'en ai parlé, j'ai expliqué que ça dépendait des personnes la personne qui vient pour chercher un travail elle, elle ne va pas faire son visa c'est son employeur qui va lui faire son visa quand elle va trouver son travail donc ça c'est la première chose le deuxième type de personne c'est une personne qui a une rentrée d'argent qui a déjà une rentrée d'argent ou bien qui va faire du business mais qui n'a pas forcément besoin d'une société ou bien il va faire voilà, ou quelqu'un qui fait des formations en ligne sur internet ou je ne sais pas, enfin quoi qu'il en soit quelqu'un qui n'a pas besoin d'une société aux Émirats qui a déjà un business à l'extérieur lui, il va faire uniquement un visa il ne va pas faire une société pour avoir son visa il va juste faire un visa seulement avec une société ou quoi, il va trouver, voilà, comme ça se fait aux Émirats donc lui, il va faire d'abord son visa s'il a déjà son rentrée d'argent, il va arriver il va faire directement son visa et après il va chercher son appartement, il va chercher tout ça de toute façon, pour chercher un appartement pour avoir un appartement, en général, il faut avoir le visa avant parce que vous allez avoir besoin de l'ID, vous allez avoir besoin de votre carte d'identité émiratique, etc donc l'un va avec l'autre enfin l'un va après l'autre le troisième type de personne, c'est la personne qui vient faire un business aux Émirats cette personne-là, pareil, il va faire son business, il va se lancer dans le business il va ouvrir sa société pour son business et grâce à ça, il va pouvoir faire son visa donc voilà « Peux-tu nous donner un coût moyen de vie pour une famille dans un logement catégorie propre ? » Bilal, mon ami Bilal j'ai déjà répondu interdit, interdit de répondre à ce genre de questions ça serait te fausser ça serait te coûter, te planter un un couteau dans le dos et je ne vais pas quand même faire ça mon frère « Tu peux nous parler de bises, prix des locaux commerciaux ? » les locaux commerciaux, c'est... il y a de tous les prix ça commence à... ça commence à 6 000... ouais, je sais... peut-être... ouais, si, peut-être maintenant c'est revenu à ce prix-là ouais, 6 000, 6 000, je pense qu'on peut trouver à 6 000 dirhams sur Oumol Kouen, par exemple, ou même peut-être d'autres villes mais à Oumol Kouen, 6 000 dirhams, vous avez un local commercial vous avez un petit local commercial qui fait à peu près je ne sais pas... 10 mètres carrés ou une dizaine de mètres carrés voilà, si vous avez un petit truc à faire vous n'avez pas besoin d'énormément d'espace vous avez besoin de voir une société parce que pour voir une société, il faut absolument avoir un local sauf pour les sociétés en free zone où vous avez un bureau ou ce genre de choses, c'est compris dedans mais en dehors des free zones, en tout cas, les locaux commerciaux ça commence à partir de 6 000, bien sûr, après c'est pas un pignon sur rue, dans une rue passante, etc. c'est dans un quartier, etc. c'est quelqu'un qui a besoin, par exemple, d'un petit atelier ou d'un petit bureau, ci ou ça, voilà la vie à Abu Dhabi, je ne m'y connais pas du tout je ne connais pas les prix là-bas, désolé pour acheter Oumol Kouen, acheter Oumol Kouen, ce n'est pas possible il n'y a qu'un endroit à Oumol Kouen où c'est possible ça s'appelle Oumol Kouen Marina et franchement, c'est pas terrible c'est Emar pourtant qui l'a fait c'est un grand promoteur, c'est celui qui a fait la Borsh Khalifa mais franchement, c'est pas... les logements en eux-mêmes, ils sont bien mais le quartier, je trouve qu'il est mal fait je trouve qu'il est mal fait parce que déjà, il n'y a rien dedans dès que tu as besoin de faire quelque chose, déjà, il n'y a pas de mosquée pour les musulmans, déjà, c'est un peu compliqué première chose et la deuxième chose, il n'y a pas de commerce à l'intérieur la personne est obligée de prendre sa voiture, sortir il faut vraiment prendre la voiture pour sortir du quartier, c'est vraiment long et c'est à la sortie d'Oumol Kouen donc non, mis à part ça, ce n'est pas possible d'acheter à Oumol Kouen c'est uniquement les gens du Kharij, les gens du golfe arabe avec budget course non, je ne réponds pas, j'ai dit j'ai donné tous les détails dans le live précédent avec tous les prix de chaque chose donc chacun, il va pouvoir se faire son budget, Inchallah avec ce que j'ai donné dans le live précédent il y a de quoi faire pour vraiment se faire son propre budget Inchallah et c'était d'ailleurs le but de lancer un live et c'est d'ailleurs pour ça que je ne l'ai pas supprimé je l'ai laissé pour que les gens justement puissent y revenir et se faire leur propre budget eux-mêmes Inchallah Un achat supérieur à un million de dollars vous donne un visa sans ouvrir de société oui c'est vrai, il y a cette loi là, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité et si c'est quel genre de visa je ne sais pas aussi mais en tout cas c'est vrai, j'ai aussi entendu ça Le prix moyen d'un local pour ouvrir un commerce franchement ça dépend, il y a vraiment de tous les prix vous allez dans un centre commercial, ça va être super cher vous allez dans un petit quartier, ça va être pas cher du tout il y a de tout Barakallah, au fixe, ce serait bien que vous faites plus de directs avec plus d'infos pour ceux qui veulent faire hijra Inchallah, on va essayer comme il a dit le frère for hijra déjà il y a pas mal de vidéos qui sont pas mal intéressantes il y a des vidéos par contre des gens des émirats qui font des fois des vidéos etc. mais franchement ils sont en dehors de la réalité, il y en a certains donc faites attention Inchallah faites attention même dans certains groupes etc. même sur Facebook etc. vous entendez beaucoup de gens qui parlent des émirats mais en fait ils parlent pas des émirats ils parlent de Dubaï Marina ou ils parlent de Downtown mais ils parlent pas des émirats donc lui il va te dire ouais non les émirats par exemple il y a des gens des fois ils viennent ils sont tout mignons, tout gentils, tout naïfs ils viennent avec une bonne intention Inchallah je dis ça justement c'est pour les élevés c'est pas pour les rabaisser que je dis ça c'est quelqu'un qui arrive qui a une bonne intention il est naïf etc. il vient il dit ouais moi voilà on m'a proposé un taf je vais, on va me payer je sais pas 6, 8, 12, 10, 1000 drames au mois est-ce que ça va me suffire etc. lui il est naïf, il demande ça les gens ils le cartonnent mais jamais de la vie tu vas pouvoir vivre ah mais non mais si, ah mais ça, ah mais ça sur 100 commentaires il y en a 2-3 qui lui disent bon peut-être tu vas y arriver mais ça va être dur mais subhanallah comment c'est possible d'arriver à dire ça et le pire c'est que ces gens là ils vivent aux émirats ils vivent aux émirats mais ces gens là ils sont déconnectés de la réalité des émirats je vous le dis comme je le pense et moi j'ai des fois tellement ça me, ça me, ça me, voilà même pour la personne tu vois c'était vraiment, ça me, ça me rageait donc franchement j'étais obligé de, après voilà je m'énervais pas mais je le disais gentiment mais voilà je mettais un message ça m'arrive pas trop souvent d'ailleurs de faire ça mais je le faisais parce que franchement c'était trop mesquine il vient, ouais je vais, je veux partir aux émirats etc. on m'a proposé un taf, en plus on lui a proposé un taf donc déjà il a une certaine sécurité manchallah on lui a proposé 6 000 ou 8 000 ou 10 000 je sais plus c'était combien c'était pas le premier d'ailleurs, il y en a eu plusieurs comme ça les gens ils le cartonnent de partout non vous pouvez pas le cartonner et lui dire non vous le connaissez pas, ça se trouve et lui il peut très bien aller vivre pas à Dubaï Marina, même si son taf il est à Dubaï Marina il peut très bien aller vivre à Rimram, Rimram c'est pas très loin de la Marina pourtant il est un loyer qui n'a rien à voir avec la Marina enfin Rimram c'est même pas un bon exemple parce qu'il y a même des loyers encore moins chers que ça et ça dépend des gens, ça dépend des gens il y a des gens qui consomment pas comme vous il y en a beaucoup, quand je dis vous, je parle à un type de personne et je les critique pas sur leur qualité de vie ils ont droit d'avoir une bonne qualité de vie et de dépenser 5 000 euros par mois parce qu'ils ont les moyens, ils se font plaisir etc. mais arrêtez de penser que tout le monde doit être comme vous les gens qui viennent aux émirats, il y en a ils viennent parce qu'ils ont envie de quitter la France parce que la France ils n'en peuvent plus, parce que la France ils n'en peuvent plus ils n'ont pas envie de vivre en France et c'est très compréhensible quand on est musulman donc cette personne là, donnez-lui de la force si bien sûr vous voyez qu'il va se planter, là bien sûr non, vous allez essayer de le conseiller, tout ça etc. mais il ne faut pas mettre directement le non et non, tu ne peux pas y arriver, c'est mort non, vous ne le connaissez pas il faut lui expliquer, il faut lui dire que ça va être dur si ça dépend comment tu consommes mais voilà, la plupart des gens ici ils vivent avec tant, etc. il faut lui expliquer les choses il ne faut pas lui dire oui par contre, ça aussi dans le sens inverse ça aussi c'est lui porter préjudice de lui dire vas-y t'inquiète, non t'inquiète il y a des gens ils vivent avec 4 000 dirhams, t'inquiète toi tu vas y arriver non, ça aussi donc l'un dans l'autre il faut essayer de de faire un juste milieu incha'Allah et de pas de pas décourager et de pas non plus trop donner d'illusions c'est pour ça que le live précédent il s'appelait comme ça entre illusion et exagération et quand je parlais d'exagération je parlais beaucoup justement de ça de ça, des gens qui pensent qu'aux émirats il faut vivre et tu ne peux pas vivre avant sans avoir des milliers et des milliers d'euros et j'ai entendu des trucs de dingue, j'ai entendu des sommes vraiment waouh, des 7, 6, 8000 euros non, c'est le minimum il te dit c'est le minimum si tu veux vivre à Dubaï ouais, si tu veux vivre dans une villa avec une piscine, kiffer la vie aller au resto tous les soirs faire ci, faire ça, ouais peut-être mais si tu veux vivre un train de vie simple tu fais ton travail tu vas à la mosquée tu fais une sortie de temps en temps en famille voilà, il y en a ils sont très simples je ferme, je ferme la parenthèse parce que si je parle sur ce sujet là, je peux en parler pendant deux heures alors, peut-on avoir des renseignements sur les écoles ? ça j'ai déjà parlé, d'Oubizel, non d'Oubizel c'est pas comme ça c'est vrai que ça pourrait s'écrire de mille façons d'Oubizel est-ce que vous pensez qu'ouvrir une pizzeria serait intéressant ? comme le frère l'a dit, ça dépend de l'endroit, ça dépend de la manière de le faire aussi les pizzerias, il y en a plusieurs qui ont été ouvertes par des frères de France aux Émirats j'en connais pas qui ont réussi après, moi, de mes connaissances, j'en connais pas qui ont réussi malheureusement ils ont échoué et ils ont voulu faire à la française, ils ont voulu faire des choses de qualité, etc. ils ont essayé de jauger entre qualité et rapport qualité-prix, etc. il y en a ils ont voulu faire des trucs vraiment bien, haut de gamme, etc. un peu plus cher, etc. c'est difficile, il faut vraiment, voilà, il faut vraiment avant de se lancer, il faut vraiment bien se renseigner, inshallah il faut vraiment pas y aller tête baissée et penser France ça je l'ai parlé quand j'ai fait le live sur le business aux Émirats il faut pas calquer, il faut pas calquer business France, business Émirats il faut pas vous dire que ça, ça cartonne en France comme par exemple, je sais pas, un tacos il gagne voilà l'argent en France et aux Émirats il se dit ouais bah ça va cartonner aussi non, ça veut rien dire les consommations sont énormément, les habitudes des gens sont très 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 différentes des gens de France sur beaucoup de points, sur beaucoup de points il y a des points bien sûr qui se rejoignent, ça reste des êtres humains mais voilà, il y a beaucoup de différences donc faites attention et renseignez-vous bien avant de vous lancer donc oui, ça peut marcher, mais attention attention à la façon de le faire et ne pas y aller tête baissée, se renseigner auprès des gens qui l'ont fait et auprès des gens qui veulent se lancer dans ça si le frère il veut, inshallah, il s'appelle Mourad Abou Ayyoub s'il veut, inshallah, il vient me voir en privé, inshallah je le mettrai en relation avec un frère qui a déjà fait une pizzeria et qui a échoué, inshallah, il pourra donner je pense des bons conseils Connaissez-vous des pharmaciens là-bas ? qu'en est-il des pharmaciens hospitaliers français à Dubaï ? non, je n'en connais pas, je n'en connais pas de pharmaciens je connais un frère qui travaille dans un hôpital, mais c'est tout non, franchement, je ne pourrais pas dire plus sur ça bon déjà, tous les gens qui m'ont remercié, qui m'ont fait des do'as amin à vos do'as c'est très gentil de vos encouragements et de vos remerciements j'espère, inshallah, être profitable et surtout être sincère vis-à-vis d'Allah et qu'elle nous facilite et vous facilite bien vu pour la clause de retard de paiement détail hyper important, oui, très très important faites attention sur les paiements, les plans de paiement dans l'immobilier ça a l'air très alléchant mais d'une part, c'est beaucoup moins rentable que quand on achète en cash mais vraiment beaucoup moins, c'est presque moitié moins rentable et deuxième chose, la plupart, ou en tout cas tous ceux que j'ai pu voir il y a une clause de pénalité de retard dedans et c'est du libre donc pour les muslims, prenez bien ça en considération le secteur de la restauration doit être très concurrentiel y a-t-il quand même une opportunité ? j'en ai parlé pour la pizzeria, c'est la même réponse il y a peut-être possibilité, bien sûr c'est la restauration, c'est un business qui peut être très rentable mais il faut juste bien le faire et faire très attention à ne pas faire à calquer avec la France ouais, merci à vous y a-t-il des fournisseurs de pièces automobiles et comment ça se passe la logistique ? des fournisseurs de pièces automobiles ? il y en a des milliers, des milliers, des milliers, des milliers il y a des zones industrielles en fait il y a des zones industrielles à Dubaï, à Sharjah surtout à Sharjah, la plus connue c'est celle de Sharjah il y a Sharjah, il y a Ajman, il y a même à Oumul Qawain il y a Ransal Khayma, dans toutes les villes en fait mais la plus connue c'est celle de Sharjah et là-bas vous allez avoir plein de magasins de pièces automobiles par marque, en général c'est par marque en tout cas par groupe de marque par exemple le groupe Volkswagen, le groupe etc etc donc voilà, vous allez avoir aussi des garagistes il y a de la pièce aussi d'occasion il y a tout ça donc voilà, je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire dans ce business là peut-être, il faut voir il faut venir de toute façon c'est quelqu'un qui est dans le pneu il y a le pneu aussi là-bas franchement il faut venir il faut parler avec les gens n'hésitez pas à parler avec les gens là-bas aux Émirats, l'argent n'est pas tabou ça c'est un point essentiel l'argent aux Émirats, ce n'est pas tabou pour les gens donc n'hésitez pas à parler argent avec les gens les gens ils vont vous dire leur salaire ils vont vous dire leurs bénéfices ils vont vous dire leur chiffre d'affaires après bon, il y en a peut-être qui vont être réticents voilà, mais en tout cas il y en a la plupart des gens ils parlent normal ils parlent vraiment sans filtre ils vous donnent tous leurs chiffres aucun problème après il y en a peut-être qui mentent aussi vous n'êtes pas à l'abri de ça surtout dans les métiers de la mécanique automobile il y a beaucoup de mensonges malheureusement même en France, même partout donc faites attention bien sûr mais en tout cas voilà, n'hésitez pas aller là-bas, discuter avec les gens les gens ils sont prêts à discuter vous parlez avec les gens, vous voyez un petit peu les gens ils vont vous conseiller et voilà, prenez un petit peu de tout et voilà pour un poste équivalent à un gestionnaire de contrat chez BNP il faut quel niveau de diplôme ? je ne sais pas du tout, je ne me connais pas dans les... mais ça c'est la banque ça, la banque il faut faire attention Inchallah les frères et les sœurs d'ailleurs faites attention Inchallah par rapport à riba il y a beaucoup de riba dans les banques même des fois les banques islamiques il y a du riba dedans donc faites attention Inchallah éloignez-vous de ce grand péché Inchallah Niveau digne, quel est le meilleur imirat avec dos, etc. franchement chacun voit midi à sa porte chacun voit midi à sa porte d'accord, merci pour votre réponse alors je n'ai pas écouté le début mais est-ce que toutes les entreprises sont en confinement ? je vais vous donner un petit peu de news vous voulez un petit peu de news, je vais vous en donner actuellement les gens sont en confinement partiel on va dire avant 20h sauf à Dubaï, à Dubaï c'est le confinement total toute la journée, toute la nuit mais sinon dans tous les émirats c'est de 20h à 6h du matin qu'il y a le couvre-feu pour l'anecdote c'est tellement comment dire, c'est tellement régulé que que là-bas en fait il y a beaucoup de barrages déjà de police mais en plus de ça, enfin il n'y en a pas habituellement mais là en ce moment il y en a mais en plus de ça il y a les radars qui flashent les radars ils flashent toutes les voitures et celui qui se fait flasher et bah il reçoit une amende parce qu'il n'avait pas à être dehors tout simplement donc celui qui a une autorisation bien sûr il peut mais voilà, donc après il ferme la nuit parce qu'il désinfecte en fait il désinfecte les rues, les endroits passants, etc. donc voilà pourquoi ils font le couvre-feu sinon ils ont pris pas mal de restrictions ils ont fait pas mal de restrictions comme la plupart des pays voilà, les avions ils sont tous annulés presque voilà, plein de choses comme ça les écoles fermées, les endroits publics fermés, les parcs d'attractions fermés les plages aussi je crois donc voilà entre 2000 et 2500 euros par mois pour Omol Cohen cela suffit ça j'ai déjà parlé vous avez pas répondu à la suite de la question sur la valeur des diplômes français la valeur des diplômes français en réalité ça dépend des diplômes ça dépend des diplômes, il y a des diplômes qui ont une grande valeur et après est-ce qu'ils sont reconnus là-bas ça dépend des fois je pense qu'il y a des pas des équivalences à passer c'est pas ça je crois enfin ça dépend peut-être il y en a peut-être des diplômes c'est comme ça mais en tout cas il faut les il faut les traduire il faut les faire traduire et les faire certifier etc. donc renseignez-vous avant de partir parce que vous pouvez le faire directement en France je crois que ça coûte moins cher d'ailleurs de le faire en France vous allez au ministère des affaires étrangères français et vous allez à l'ambassade des Émirats à Paris bon après pour les autres villes je sais pas mais à Paris il y a ça en tout cas vous faites ça avant de partir Inchallah et vous faites traduire vous faites traduire vos diplômes Inchallah quel est l'auto-horaire mécanique carrosserie il n'y a pas de prix fixe c'est pas comme ça qu'ils calculent sauf peut-être dans les grands garages mais je les ai pas trop faits moi j'allais plus dans les petits garages voilà les petits boubouis on va dire et voilà parce que c'est vraiment très cher quand vous allez dans les vrais garages et tout ça monte vite en tout cas voilà il y a de tous les prix il y a de tous les prix pour la mécanique aux Émirats voilà vous allez trouver une vidange le prix de la main d'oeuvre pour faire une vidange vous allez trouver 20 dirhams 20 dirhams ça fait 5 euros 5 euros la main d'oeuvre pour faire une vidange avec changement du filtre etc donc c'est vraiment pas cher y a-t-il des écoles pour enfants en Mont-Cohen ? oui il y en a il y en a pas beaucoup par contre il y a beaucoup moins de choix il y a pas aussi des frais pour faire légaliser ces documents je viens d'en parler c'est 1 euro pour le ministère des Affaires étrangères et 40 euros par document pour l'ambassade pour l'ambassade 30 000 euros pour combien de charges annuelles ? je m'en rappelle plus mais ça doit pas être grand chose je crois que c'est 3 dirhams je crois 3 dirhams ou 4 dirhams Allah a l'aim du square feet donc je crois qu'ils font 800 square feet les appartenant à 30 000 euros là 800 donc 800 x 4 ça fait 3000 à compter à peu près 3000 dirhams 3000 dirhams ça fait divisé par 4 ça fait 800 euros un peu moins de 800 euros un peu moins de 800 euros à l'année pour les charges du building après ça dépend des buildings ça dépend voilà mais à peu près c'est ça tu connais quelqu'un qui sait comment ouvrir une entreprise les procédures et tout ? franchement c'est pas compliqué mais va sur les sites va sur les sites va sur les sites des comment ça s'appelle des free zones va dans les sites des free zones tape free zone e-commerce UAE pas Dubaï parce qu'il n'y a pas que Dubaï UAE tu tapes ça sur Google tu vas avoir plein de sites qui vont sortir va pas dans les sites des sous-traitants par contre va dans les sites parce qu'il y en a plein qui sous-traitent bon après sauf si t'as les moyens et que t'as pas envie de te prendre la dette et que tu préfères payer quelqu'un pour qu'ils te fassent un petit peu les démarches et tout ou qui t'accompagnent mais sinon tu peux le faire toi mais c'est très très simple donc tu vas sur les sites des free zones tu rentres en contact directement avec eux tu parles par contre ça sera en anglais tu parles avec eux voilà après si tu parles arabe ils peuvent aussi il y a aussi des gens qui parlent arabe dans leur staff est-ce qu'on peut avoir son entreprise dans une free zone exemple à Dubaï et vivre dans une autre ville ? bien sûr bien sûr vous pouvez avoir votre société peu importe où et vivre n'importe où si votre visa il a charge à vous pouvez vivre au Mulkouen par exemple aucun problème ok il s'est éteint je sais pas ce qu'il s'est passé mon facebook il s'est éteint en deux secondes sur l'autre téléphone je vais perdre le fil d'où j'en étais ok Inch'Allah je suis désolé je vais revenir là où j'en étais en attendant je vais ouvrir la fenêtre parce qu'il fait un peu chaud on va revenir Inch'Allah ah si ça y est il y a eu un petit bug sur mon téléphone je sais pas pourquoi on va revenir Inch'Allah là ah si ça y est il y a eu un petit bug sur mon téléphone je sais pas pourquoi j'en suis un là bon ça va j'en ira il en reste plus beaucoup Inch'Allah après on va passer à vos questions à vous ça va être un peu long je pense au final le live mais bon ceux qui sont intéressés Inch'Allah ils auront du contenu et des infos tac tac est-ce qu'un étranger peut ouvrir des écoles pour les enfants oui je pense que c'est possible je pense que c'est possible je pense quand je dis je pense ça veut dire que j'ai pas l'info de manière sûre mais pour moi il n'y a pas de raison donc voilà il faut se renseigner Inch'Allah mais normalement il n'y a pas de raison les sinon les sociétés les sociétés pour les LLC etc. les sociétés que vous allez ouvrir dans les émirats c'est à dire qu'ils sont pas des qui sont pas des free zones c'est au ministère de l'économie de l'émirat en question et chaque émirat a ses prix chaque émirat a ses lois chaque émirat a ses conditions etc. etc. ça c'est à savoir d'accord donc ce qui est possible à Dubaï n'est peut-être pas possible à Rajmen et vice versa pareil pour Mulhoen pareil pour Charja etc. donc ça aussi c'est une chose à savoir est-ce que l'accession pour la propriété est de 99 ans ou freehold comme à Dubaï ? Dubaï c'est pas du freehold à 100% il y a plein d'endroits dans lesquels on peut pas acheter du tout c'est que réservé aux gens du Golfe et il y a des endroits qui sont en leasehold c'est à dire 99 ans contrat de location de 99 ans et il y a des endroits qui sont en freehold et c'est partout pareil pour les émirats sauf à Mulhoen où il n'y en a presque pas de freehold comme j'en ai parlé tout à l'heure le discours est clair car partout sur les pages Facebook Dubaï etc. il donne majoritairement l'impression que ces limites pas accessibles hormis venir avec minimum 50 000 euros pour l'année bien sûr il y a des montants fixes mais tout dépend de la façon de notre consommation ainsi que le style de vie Barakallah ou Fika pour les explications qui sont très claires et moins extravagantes que ce qu'on entend content que vous y connaissez j'espère que tout le monde a compris ce sujet là qui est très très important nous serions vivement intéressés pour investir dans l'immobilier oui j'ai un contact Hussein venez en privé ceux qui veulent un contact immobilier je vous mettrai en relation avec un frère qui est de confiance que je connais avec qui ça s'est très bien passé je vous le conseille peux-tu nous donner le site quelles sont les dates maximales pour inscrire ses enfants dans les écoles aucune idée aucune idée j'ai déjà entendu des choses mais je m'en rappelle plus franchement je ne veux pas dire de bêtises concernant les visas pour arriver sur place en s'installant directement pour les types de sociétés peux-tu donner le nom de l'équivalence en France j'ai pas compris celui à 6000 drames environ par an encore désolé ça a encore buggé je reprends où j'en étais donc j'ai pas compris la question j'ai pas compris non pardon pourquoi les ah oui donc ça j'ai répondu alors question sur le coût de la vie mais plutôt une sœur qui veut faire sa hijra et s'y installer avec son enfant est-ce que ça serait vis-à-vis des habitants ah oui est-ce que ça serait bizarre ça serait mal vu par les gens euh non non un challah une sœur qui habite seule aux émirats c'est pas mal vu c'est pas mal vu faut juste qu'elle aille dans un alors heureux je suis désolé à cette heure-ci ça a commencé à buggé c'est vraiment contre-éminence donc non je disais pour une sœur qui est toute seule qu'on soit bien clair il parlez pas de moi Alhamdoulilah Alhamdoulilah car là m'en préserve et ça parlait d'un autre frère après voilà bon ce qui est vrai ce qui est faux chacun il sera maître de juger et de voir de voir ce qui est dit pour pouvoir se prémunir s'il y a besoin de se prémunir contre une personne aux émirats je juste parle très succinctement d'une chose c'est qu'aux émirats c'est vrai que je suis de retour encore une fois je sais pas si entre temps en plus vous arrivez à bien m'entendre ou pas entre les moments où ça coupe quoi qu'il en soit je voudrais vous faire une petite parenthèse sur les arnaques aux émirats faites attention déjà aux gens de manière générale j'en ai déjà parlé de ça mais faites attention aussi même aux gens de France qu'ils aient l'air pratiquant ou non faites 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 soyez pas naïf avec les gens soyez pas naïf avec les gens mais soyez pas non plus trop méfiant d'accord il y a juste milieu à avoir dans chaque chose et ça ça en fait partie donc voilà il y a eu beaucoup d'arnaques à l'époque surtout à l'époque de la crise il y a eu beaucoup d'arnaques qui se sont passées quand il y a eu la crise il y a beaucoup de promoteurs qui se sont barrés les intermédiaires qui étaient souvent d'ailleurs des frères barbus ils ont commencé à mal gérer l'histoire certains ont bien géré certains ont très mal géré ils ont eu des problèmes après avec les gens qui avaient investi ces informations là elles ont beaucoup tourné beaucoup ont été choqués de ce qui s'est passé à cette période là ça peut arriver qu'il y ait des gens qui soient malhonnêtes etc. donc inshallah renseignez-vous de toute façon avant de faire une moamela avec quelqu'un avant d'avoir une relation commerciale avec quelqu'un vous vous renseignez ne vous lancez pas comme ça avec quelqu'un juste parce qu'il a une barbe ou juste parce qu'il porte le kamis renseignez-vous inshallah sur les gens ou même une soeur parce qu'elle porte le niqab renseignez-vous inshallah sur les gens quand vous allez vous lancer dans quelque chose avec quelqu'un vous vous renseignez vous regardez ce que les gens ils pensent de cette personne de cette personne là et vous faites bien sûr ça en premier lieu, c'est la première des choses à faire faites ça, vous demandez à Allah le conseil et inshallah vous vous lancez après si vous voyez que tous les voyants sont ouverts tout simplement donc voilà, voilà ce qu'il y a à savoir sur ce c'est une petite parenthèse par rapport à ce sujet là mais tout ça pour revenir à dire que les commentaires en fait ils ont mal été mis parce qu'en plus on parlait d'une personne qui n'était pas moi mais après les commentaires étaient séparés donc on voyait un commentaire où il y avait écrit il est malhonnête ou il y avait encore ce n'est pas du tout quelqu'un de confiance ou il ment, il arnaque les gens après il y a les gens qui demandent de qui tu parles ils ne comprennent même pas donc faites attention aussi si vous voulez parler d'une personne même si vous êtes dans votre bon endroit si vous voulez parler sur une personne faites les choses de la bonne manière Inch'Allah, faites les choses de la bonne manière et laissez pas l'ambiguïté aux gens parce que là il y a des gens peut-être qu'ils ont cru que c'était moi donc il y a peut-être des gens aujourd'hui là qui se disent ouais, Mimoun Kutam Kami c'est un arnaqueur ou c'est un menteur ou ci ou ça donc faites attention à Inch'Allah de la manière dont vous exposez les choses et voilà Barakallahu Fikm mais quoi qu'il en soit les vidéos de follow me for déjà sont très profitables et si quelqu'un il a des moins malettes à faire avec ce frère il se comment dire il se renseigne sur lui tout simplement comme on le fait avec tout le monde moi personnellement je connais que du bien de ce frère là voilà c'est tout ce que j'ai à dire et voilà sur le sujet et je ne m'attarderai plus sur ce sujet Barakallahu Fikm il n'y a plus rien pas de débat ah oui donc après là c'est tous les gens qui ont dit que ça bug ça bug, ça bug, ça bug oui ça a beaucoup bugué je crois que ça et c'est fini donc maintenant je vais passer à vos ah sinon il y a encore des questions non c'est pas ça ah oui après il y a encore quelqu'un qui est venu foutre la zizanie en train de parler de des sionistes et compagnie franchement il y a des gens ils viennent ils font des leurs sujets je comprends pas vraiment Kala Nugit est-ce facile de faire des contacts avec les frères Mohajiroun et entre sœurs pour ne pas se sentir isolé alors oui aux émirats c'est très facile de enfin c'est très facile ça dépend des gens parce qu'il y a des gens qui sont très qui sont moins sociables donc les gens qui sont sociables oui ils vont très facilement se connecter avec les gens et se faire un petit réseau un petit groupe d'amis et voilà en tout cas ça m'a ça m'a pas été difficile donc voilà chacun de de se rendre sociable et de se mélanger il n'y a pas de raison penses-tu que venir pour être coach de Jiu Jitsu peut permettre à un homme de faire vivre sa famille je connais un frère qui fait ça c'est un frère d'ailleurs un champion de France ou même champion du monde c'est un frère algérien mais de France qui fait ça depuis des années aux émirats comment il s'appelle comment il s'appelle subhanallah il s'appelle Chirigi il s'appelle c'est un frère très gentil m'achallah donc si vous arrivez à rentrer en contact avec lui essayez inchallah il s'appelle je sais plus c'est quoi son prénom subhanallah Abdelkader non pas Abdelkader je me rappelle plus quand même tac tac les frères je sors car les émirats c'est pas ma tasse de thé ah oui c'est encore lui tac tac donc oui ça marche plus ça marche plus il aide les gens oui ok aux émirats beaucoup de gens arnaque même parmi les frères je viens d'en parler après je tiens quand même à dire que les frères arnaquent moins que les gens de manière générale de manière générale ça je tiens à le dire quand même moi personnellement j'ai fait du commerce ça fait maintenant depuis 2013 j'ai jamais aimé faire du commerce autant que faire du commerce avec les frères donc voilà tous ne sont pas parfaits comme nous on est parfait aucun n'est parfait donc voilà mais il y a beaucoup de biens chez eux macha les frères qui font du commerce alors facile oui je crois que c'est pas l'endroit pour régler les conflits ouais bah c'est bon on a fait le tour bon du coup je vais maintenant passer au live d'aujourd'hui pour répondre à vos questions du jour tch'Allah alors ok alors pourquoi je vois pas les commentaires ici je vois pas les commentaires pourquoi je les vois pas je sais pas pourquoi ça marche pas je sais pas pourquoi ça marche pas je suis pas connecté attendez deux secondes désolé pour le contretemps je me connecte à vos commentaires du jour tch'Allah et je commence à y répondre ça fait déjà 1h20 subhanallah ajib ah ouais ah ouais subhanallah il passe vite je vais essayer d'y répondre assez rapidement tch'Allah pour pas que ça tarde trop la vidéo est déjà très très longue ouais la vidéo est déjà très très longue franchement bon je suis arrivé en commentaire mais j'arrive pas à les voir tous subhanallah bon c'est pas grave je vais faire avec ce téléphone là donc du coup je vais devoir le mettre en l'air comme ça alors je reviens au début alors déjà à l'aikoum sallam à tous les frères et sœurs qui m'ont passé le salam premièrement alors je veux savoir peut-on ouvrir un atelier production alimentaire dans une free zone oui c'est possible c'est possible Inch'Allah mais je pense peut-être que ça sera plus intéressant financièrement de le faire à l'extérieur d'une free zone et non pas dans une free zone il y a vraiment pas moyen de payer un appartement pour une courte durée genre 1 ou 2 mois si si bien sûr si si il y a des appartements moi je parle des locations à l'année mais après bien sûr il y a des locations en court terme ça existe quel est le salaire adapté aux émirats à une famille ça j'y ai répondu prime moyen pour quartier Barcha il faut regarder Inch'Allah sur les sites d'annonces parce que je connais pas bien je connais bien je connais pas bien désolé si tu mets à ton compte il faut un parrain oui ça j'en ai parlé si tu te mets à ton compte sauf en free zone en free zone tu peux te mettre 100% en 100% tu peux être propriétaire de la société à 100% ensuite c'est en LLC qu'il faut qu'il faut se mettre avec un émiratier mais comme je l'ai expliqué déjà dans un autre live c'est pas un problème Inch'Allah c'est pas un problème tout le monde le fait c'est voilà c'est assez simple il faut lui payer un loyer à l'année il a le droit à rien sur les bénéfices c'est juste un loyer vous lui payez à l'année vous vous mettez d'accord sur le loyer et Alhamdoulilah ça se passe très bien pour énormément de gens salaire pour un consultant je connais pas voilà est-ce qu'un salaire de 2000 euros j'en ai déjà parlé ça je peux pas répondre à cette question c'est comme partout tu vois au Maroc c'est la même je sais pas de quoi tu parles monsieur Dianux s'il vous plaît un salaire s'il vous plaît consultant formateur en informatique je ne sais pas pour les métiers de la portuaire je ne sais pas franchement tous les métiers je ne sais pas je connais pas les salaires il y a des sites par contre pour ça il y a des sites de d'annonces de jobs donc n'hésitez pas à y aller ouvrir une pâtisserie française américaine oui ça peut être intéressant ça peut être intéressant penses-tu que les métiers dans l'aéronautique industrielle de conception de pièces pour les avions est accessible je connais un frère qui travaille dans ça Sofiane je sais pas viens en privé inchallah j'essaierai de voir s'il veut bien discuter avec toi bon ça a bugué mais très rapidement là on est revenu donc je disais au frère Sofiane inchallah de me de me contacter en privé inchallah pour le métier de des métiers de l'aéronautique industrielle je connais un frère qui est dans ce métier là qu'elle a nous facile dans le projet Amine donne une fourchette dans ce cas ça ne t'engage à rien oui bien sûr il y a une fourchette après fourchette la fourchette elle peut aller très 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 loin mais en tout cas il y a des familles ça j'en ai parlé d'ailleurs dans le précédent live c'est ce que j'ai dit au début du live c'est qu'il y a des familles françaises d'accord qui sont installées aux émirats et qui arrivent à vivre tout compris avec 1000 euros voilà avec 1000 euros c'est des familles femmes femmes et enfants d'accord enfin hommes femmes et enfants voilà je ne sais plus combien d'enfants il me semble 3 il y en a plusieurs de toute façon il y en a plusieurs il n'y en a pas qu'une famille comme ça ils arrivent à vivre avec 1000 euros aux émirats 1000 euros par mois donc voilà après la fourchette elle va très très haut parce qu'il y a des gens qui comme ils le disent on ne peut pas vivre avec moins de avec moins de 5000 euros ou 6000 euros donc ta fourchette elle ne peut pas s'arrêter dans l'autre sens en tout cas c'est valable pour tous les pays du monde il y a des frères qui vivent avec 800 euros en célibataire bien sûr tu peux vivre il y a des frères qui vivent avec 800 euros ça c'est vrai moi je parle 1000 euros c'est des familles après il y a des indiens qui vivent avec 500 euros 600 euros en famille donc voilà et oui ils sont en famille mais c'est des indiens ils ont une façon de vivre qui n'est pas la nôtre 800 euros en couple à Hajman ouais c'est possible c'est possible moi je n'en connais pas mais je pense que c'est possible une personne qui n'est pas dépensière qui vit simplement c'est possible mais c'est pas possible pour tout le monde et c'est pas possible pour la plupart des gens même je dirais les gens de France quel diplôme est préférable ça j'en ai parlé les métiers que font les expatriés chauffeur Uber non chauffeur Uber ça va être dur pour toi mais tu m'as parlé de c'est la même personne revient vraiment en privé pour le métier de l'aéronautique il y a de la TVA sur les loyers perçus oui il y a de la TVA il y a de la TVA c'est pas une TVA sur les loyers c'est un contrat mais c'est le locataire qui le paye il paye 2% de la valeur du contrat annuel tous les ans l'exposition universelle c'est bien en 2020 ça devait commencer le 1er octobre 2020 mais ça a été reporté je sais plus à quelle date mais ça a été reporté pour 2021 que penses-tu des résidences appartement hôtel d'Amak ? je connais pas franchement je connais pas ça a été repoussé à mars 2021 mais n'hésite pas à Nice de venir en privé je vais te donner le contact d'un frère et tu verras avec lui peut-être qu'il y connaît peut-être qu'il pourra te conseiller ça a été reporté à mars 2021 il a répondu le frère j'avais plus la date peut-on vivre normalement à Dubaï avec un salaire de 1500 euros ou c'est impossible ? non c'est pas impossible même à Dubaï même à Dubaï c'est pas impossible ça dépend des endroits et ça dépend aussi du nombre de personnes dans le foyer ça dépend de... un couple ou une personne seule c'est largement faisable il y en a beaucoup qui le font et en famille par contre ça commence à devenir un peu difficile sur Dubaï mais c'est pas impossible c'est pas impossible une famille qui va prendre un petit appartement qui va se suffire de peu Inch'Allah c'est possible as-tu des renseignements concernant l'achat des biens à travers les banques islamiques ? non Dubaï en été faisable ou non ? bien sûr sinon il n'y aura plus personne à Dubaï l'été non c'est faisable Inch'Allah c'est juste qu'il fait très chaud tac 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 il faut profiter des logements pas chers oui en effet ça risque d'augmenter Inch'Allah peut-être après on sait pas bien sûr mais on espère Inch'Allah enfin on espère c'est pas qu'on espère ou on espère pas mais en tout cas on pense que ça va augmenter après Inch'Allah aurais-tu un transporteur sérieux à conseiller pour ceux qui veulent venir envoyer des affaires perso lors du déménagement ? donc là tu parles dans l'autre sens c'est-à-dire dans ceux qui vont de France à Dubaï franchement ah si il y a le frère Abba Asia qui est sur Facebook d'ailleurs tu tapes Abba Asia A-B-B-A Asia A-2S-I-A ouais tu contactes Inch'Allah lui normalement il s'occupe de ça sinon il a une page qui s'appelle groupage Dubaï-France ouais groupage Dubaï-France faut absolument gérer l'anglais pour Dubaï ou juste le français ça peut le faire j'y ai répondu Inch'Allah dans ce live là il va être disponible pour ceux qui auraient raté la la réponse à cette question ils pourront revenir après Inch'Allah sur le live il restera sur le compte il sera disponible pour tout dans Inch'Allah pour l'Aïdra sachant que l'on est déjà venu une semaine une première fois plutôt nous conseille-tu de venir en famille directement ou alors le mari vient d'abord ça dépend franchement si vous êtes déjà venu une fois ensemble et que là il vient uniquement pour préparer le terrain c'est peut-être mieux qu'il vient seul c'est peut-être mieux qu'il vienne seul parce que il sera beaucoup plus mobile il sera beaucoup plus voilà il pourra peut-être avoir plus de facilité et puis en plus ça coûtera moins cher donc oui je pense que oui c'est peut-être mieux de venir tout seul Inch'Allah au vu de l'instabilité immobilière des Émirats est-ce plus préjudiciable de n'être que locataire au lieu d'être propriétaire pour son installation non non c'est possible d'être ben justement les loyers sont pas chers aussi donc les deux ont baissé donc non non c'est celui qui a les moyens qui peut investir dans l'immobilier Inch'Allah pour moi ça peut être intéressant donc qu'il le fasse c'est mon conseil après celui qui a pas les moyens il est locataire il n'y a aucun problème Inch'Allah la plupart des frères sont locataires aux Émirats je pose cette question mais vraiment désolé peut-être tu as déjà rêvé la dernière fois j'ai pas encore pris le temps de revoir le live nananana donc je demandais si certains quittent les UAE après s'être exilés vers cette même destination qu'est-ce qui les motive ? finance, dépaysage en fait cette question ah ben j'y ai répondu aujourd'hui j'en ai parlé si j'ai répondu aujourd'hui ou hier ou dans l'autre live en tout cas j'ai déjà répondu n'hésite pas à revenir sur les deux live j'ai répondu Inch'Allah peut-il y avoir des nouvelles loes dans les Émirats qui peut porter préjudice à notre bien immobilier Allah Allah je sais pas du tout chute 50% de l'immobilier c'est certain presque 50% sur la plupart des biens immobiliers ça a chuté de presque 50% oui ouais c'est le cas à peu près 45% on va dire en moyenne un bien qui coûtait 500 000 $ il y a il y a 3 ans aujourd'hui il fait 280 270 290 voilà Abu Dhabi où il y a le plus d'Emiratis peut-être c'est vrai bonne remarque peut-être que oui peut-être qu'à Abu Dhabi il y a plus d'Emiratis qu'à Oumal Qouin je sais pas faudrait voir les stades je les ai pas vus mais ouais Oumal Qouin s'est développé depuis 2014 énormément 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 développé ça a beaucoup changé ça reste très calme etc mais maintenant il y a voilà il y a il y a ponts tunnels non pas tunnels il y a ponts il y a des buildings il y a plus de buildings il y a plus de il y a deux centres commerciaux enfin des petits ils sont pas très grands mais il y a des centres commerciaux il y a des magasins en plus il y a des restaurants en plus il y a des logements en plus ça s'est quand même développé un petit peu les quartiers sur Hajman ou Sharjah sont-ils bien fréquentés ? ça dépend des quartiers ça dépend des quartiers franchement il y a les deux tu vas aller à Hajman dans des endroits très populaires tu vas aller à Hajman dans des endroits qui sont très classes il y a les deux il y a aussi le milieu entre les deux est-ce que la communauté moi-a-gélonne français sont soudés par exemple s'entraident-ils pour faire marcher leur frisod exemple dans l'informatique celui qui fait des sites celui qui est designer celui qui est développeur applications mobiles se font travailler les uns les autres ou c'est la recherche de main d'oeuvre pas chère qui prévaut chaque personne est différent l'être humain il est très très différent l'un de l'autre donc il y a des gens qui sont très qui veulent en premier lieu faire travailler leurs frères aux émirats leurs frères moi-a-gélonne etc. les frères qui connaissent etc. d'autres ils vont chercher le moins cher d'autres ils vont chercher autre part plus qualifié ou quoi qu'il en soit chacun chacun selon voilà on sait qu'on s'écarte un peu du sujet quand même on va rester dans les dans les coups parce que sinon ça va être très 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 long beaucoup disent que c'est limite impossible c'est décourageant oui c'est vrai toi tu vis avec combien par mois ça c'est une question très très indiscrète qui ne se pose pas on a marre de la France mon frère ouvrir un commerce oui j'ai pas compris la question la restauration le plus difficile là bas la restauration le plus difficile là bas je sais pas je me suis jamais lancé dans la restauration pour le savoir société de freelance coaching vente de services en free zone à Dubaï c'est bien la licence service ouais je pense je pense que ça doit être ça déjà licence freelance c'est une licence après il y a la licence consulting je crois c'est pas service c'est consulting qu'elle s'appelle il me semble subhanallah je viens de louper la vidéo tu pourras la revoir après ceux qui ont loupé le début de la vidéo et pour la regarder après connais tu des frères qui sont frigoristes ou même dans le domaine de la clim non désolé la licence en free zone est valable un an et offre un visa de validité de même durée non la licence c'est un an mais le visa c'est deux ou trois ans en fonction de ton statut dans la licence en général c'est trois ans quand c'est associé à toi c'est trois ans en général et tu peux être résident dans n'importe quel émirat oui les métiers demandés là-bas je les connais pas exactement j'en ai parlé un petit peu au début de la vidéo dis moi c'est facile d'avoir un petit stand ambulant crêperie il y en a de plus en plus maintenant des petits stands comme ça je sais pas si ça marche ou pas Amin à ta do'a déjà alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh à tous ceux qui me passent le salam je vous réponds d'un trait à tous franchement il y en a beaucoup qui se sont lancés dans ça pas des gens de France mais en tout cas pas que je connaisse mais peut-être qu'il y a quelque chose à faire dans ça faut voir ce qu'on paye pour créer une société c'est une fois ou chaque année non chaque année chaque année la société la licence cela dépend de la reconnaissance de ton diplôme français à voir s'il est RSNCP je connais pas ça y a-t-il de l'avenir dans le domaine du transport il y a toujours du transport donc après ça dépend des transports qu'il y a-t-il des embouteillages de Sharjah ou Mulhoen non pas trop c'est plus entre Sharjah et Dubaï les Dubaï euh les bouchons excusez-moi pour vous renseigner sur la création de société il y a un site je connaissais pas pour les voitures inch'Allah aller sur le site d'Ubizel D-U-B-I-D-Z-L-E oui ça a bugué tout à l'heure je suis désolé il y a pas la fibre à Mulhoen euh actuellement les débits sont très réduits je pense par Facebook de toute façon il y a ça aussi qui joue sur moi peut-on avoir les coordonnées des personnes qui peuvent être utiles sur place euh bah viens en privé inch'Allah et si t'as besoin de certaines choses en particulier j'essaierai de te mettre en relation avec des personnes bien est là je suis dans ce domaine si t'as des compétences qui te distinguent ah gré pour un autre frère ok euh euh non justement j'aimerais apporter mon expérience ok euh l'anglais vraiment important ça on en a parlé au début du live euh comment toucher des investisseurs bon ça que ce soit aux émirats ou pas aux émirats les 20 investisseurs c'est tu peux avoir des investisseurs dans d'autres pays qui vont te financer ton business aux émirats donc ça je pense que c'est pas lié aux émirats c'est voilà faut avoir un réseau faut essayer de de proposer son business un petit peu aux gens et voir ce que ça donne euh euh on pose où nos questions bah ici je suis un jeune diplômé en ingénieur dans le bâtiment mais très peu d'expérience franchement je m'y connais pas du tout mais oui faut faut essayer faut essayer de chercher du travail et peut-être voir si ça donne quelque chose ou pas si ça donne rien faut voir s'il y a une possibilité d'ouvrir de se mettre à son propre compte aussi faut voir ouvrir un cabinet en tant que diététicien BTS diététique euh franchement je pense que ça sur ça oui il y a un marché à prendre je pense sur ça tout le monde actuellement est intéressé par ça donc oui pourquoi pas faudrait voir inchallah je m'y connais pas très bien dans ce métier là mais et dans la demande qu'il peut y avoir mais je pense que oui je pense que oui je pense qu'il y aurait peut-être la demande inchallah euh bon tous ceux qui se répondent entre eux je zappe les commentaires euh combien de kilomètres j'en ai parlé euh combien de kilomètres non je l'ai pas dit mais il y a à peu près 20 kilomètres une vingtaine de kilomètres à peu près c'est quoi la différence entre ouvrir une entreprise et ouvrir une free zone bah une free zone c'est un type d'entreprise en fait c'est un type d'entreprise un type de société qu'il y a aux émirats euh euh les permis de conduire français doivent être doit être transformé en fait quand vous allez faire votre visa ensuite vous allez leur donner votre permis français ils vont vous donner un permis émirati vous allez garder le français aussi mais ils vont vous donner un permis émirati l'anglais j'en ai parlé au début du live combien sont les coûts des loyers là-bas alors ça c'est le live précédent la live précédent qui est disponible sur sur mon compte sur mon compte facebook connais-tu comment faire ou as-tu un contact sérieux dans le domaine d'import des voitures de luxe des émirats vers la France via en privé peut-être via en privé est-ce qu'il y a la fibre optique et le déploiement notamment je ne me connais pas très bien en comment dire en qualité internet je ne sais pas trop ce qui est présent ce qui ne l'est pas est-ce qu'on peut acheter un bien immobilier et le confier à une agence qui gérera la location oui bien sûr j'ai d'ailleurs dit que je connaissais un frère dans ce domaine là donc euh qui est de confiance incha'Allah donc via en privé Norden et je te donnerai son son contact incha'Allah quels sont les prix moyens de loyer à Oumal Qawain alors ça c'est dans le live précédent incha'Allah que j'en ai parlé donc voilà wa barakallahu fikum à tous subhanakallahumma bihamdika shadwan la ilaha illa et astaghfiruka wa atubu ilai un éprison débit un éprison un éprison